Je vous explique les règles de Sea Salt & Paper, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Bruno Catala et Théo Rivière, illustré par Pierre-Yves Gallard et Lucien Deren et édité par Bombix. Dans Sea Salt & Paper, jouez vos cartes judicieusement afin de créer des combos et tentez de remporter la partie. Mélangez toutes les cartes pour former une pioche que vous posez au centre de la table. Révélez les deux premières cartes pour former deux piles de défausse face visible. Il existe 4 types de cartes. Les cartes duos, qui se posent devant vous simultanément, deux par deux. Elles doivent afficher le même symbole et vous permettent de bénéficier immédiatement de leur effet. Vous pouvez jouer 2 cartes bateau pour rejouer, 2 cartes poisson pour prendre la première carte de la pioche, 2 cartes crabe pour choisir une carte d'une défausse et l'ajouter à votre main, et une carte requin plus une carte nageur pour voler une carte à un autre joueur. Chaque paire vous rapporte un point en fin de manche. Les sirènes vous permettent, si vous possédez les 4 exemplaires en main, de remporter la partie immédiatement en les posant devant vous. Sinon, en fin de manche, chacune de ces cartes vous rapporte des points en fonction de vos meilleures couleurs. Les cartes collection vous permettent de cumuler des points selon le nombre de cartes du symbole indiqué que vous possédez. Enfin, les multiplicateurs vous permettent de valoriser la valeur de vos cartes bateau, poisson, manchot ou moussaillon. Le premier joueur est désigné aléatoirement et commence la partie. Les joueurs jouent ensuite un tour de rôle en sens horaire. A votre tour, vous devez ajouter une carte à votre main. Pour ce faire, vous pouvez soit prendre la carte située sur le dessus de l'une des deux défosses, soit prendre les deux premières cartes de la pioche, en garder une et défausser la seconde sur l'une des deux défosses. Si une défosse est vide, vous n'avez pas le choix et devez poser votre carte défaussée à cet endroit. Ensuite, vous pouvez poser des cartes du haut devant vous face visible afin d'en déclencher l'effet. Vous pouvez poser plusieurs paires de cartes du haut et donc déclencher plusieurs effets durant votre tour. Puis, si vous avez atteint 7 points ou plus grâce à des cartes posées devant vous et à celles dans votre main, vous pouvez décider de déclencher la fin de la manche, sinon c'est à votre voisin de gauche de jouer. Lorsque vous déclenchez la fin de la manche, vous devez dévoiler les cartes de votre main et annoncer stop ou dernière chance. Stop signifie que vous ne souhaitez pas prendre de risques. Tous les joueurs révèlent alors leurs cartes en main et comptabilisent leurs points. Vous marquez un point par paire de cartes dues au bateau, crabe et poisson, et un point par combinaison de nageur et de requin, qu'elles aient été posées ou non. Si vous avez une sirène, marquez un point par carte de la couleur que vous avez en plus grand nombre. Si vous avez une deuxième sirène, prenez en compte votre deuxième meilleure couleur, et ainsi de suite. Les cartes collection vous rapportent le nombre de points indiqués sur la carte selon le nombre d'exemplaires que vous possédez. Enfin, les cartes multiplicateurs vous rapportent des points pour chaque carte du symbole indiqué. Si vous dites dernière chance, cela signifie que vous prenez le pari d'avoir le plus de points après le décompte. Chacun de vos adversaires joue alors encore un tour et révèle sa main, qui ne peut plus être la cible d'attaque. Chaque joueur compte alors ses points. Si votre score est supérieur ou égal à celui des autres joueurs, vous remportez le pari et marquez les points de vos cartes plus le bonus de couleur. Les autres joueurs ne marquent que le bonus de couleur. Pour compter le bonus de couleur, marquez un point par carte de la couleur que vous possédez en plus grand nombre que vous ayez une sirène ou non. Si votre score est strictement inférieur à celui d'un joueur, vous perdez votre pari et ne marquez que le bonus de couleur alors que vos adversaires comptabilisent les points de toutes leurs cartes. Vous rencontrez des difficultés pour distinguer les couleurs ? Chaque couleur possède sa propre icône affichée en haut à gauche des cartes. Si aucun joueur n'a atteint ou dépassé le nombre de points requis pour la victoire, une nouvelle manche débute. Toutes les cartes sont mélangées, la pioche et les piles de défausse sont reconstituées. Le joueur à gauche de celui qui a mis fin à la manche précédente commence. Si, au cours d'un tour, la pioche est vide, la manche se termine sans décompte des points. De plus, si un joueur pose devant lui les 4 sirènes, il remporte immédiatement la partie. Sinon, la partie prend fin lorsqu'un joueur atteint ou dépasse le nombre de points requis pour la victoire, soit 40 points à 2 joueurs, 35 à 3 et 30 à 4. Le joueur qui a alors le plus de points remporte le jeu. Bonne partie ! Porque depuis, il fait un petit peu de points qui ont été fait au premier. L'un de la suite pour la main, la main. Je vous le laisse le plus à l'un de la main. Le joueur, c'est le plus en plus. Je vous le laisse le plus en plus. Le joueur entre l'un de la main. Parfaites par un although un peu. é le plus en plus en plus.